...de déplacer au quartier Mugunga à l'ouest de Goma. Deux mortiers sont tombés sur le site de déplacés et au même moment, un autre mortier a explosé dans le quartier Lac Vert. Suivez plutôt ce duplex. Exactement, dans la matinée de ce 3 mai, des bombes à provenance de zones contrôlées par l'1-23 sont tombées. Oui, il y a encore ça un rappel rapport. Le quartier Mugunga, l'espace connu sous le phédonime de Kimats, où se trouve un des camps de déplacés, mais à de nombreux jusqu'à 13h, heure de Goma. 10 personnes... On dit déjà journal, c'est qu'on tient un sommaire dès qu'on tient un sommaire. Il survient alors que l'on était en train de célébrer la journée de la liberté de la presse avec le gouverneur. qui a été obligé de se rendre sur le terrain pour superviser et suivre la situation. Mais pourquoi aujourd'hui les terroristes du M23 sont en train de cibler les objectifs civils ? Il faudra les mettre dans les cadres de leur esprit belliciste. C'est quand on est animé par un esprit de terrorisme, on veut créer la panique dans la cité pour que la population puisse être désolidarisée avec les autorités en place. C'est une des stratégies que le M23 utilise, vouloir monter la population contre les autorités afin de se donner un chemin qui peut les amener à agir entre guillemets au nom de la sécurisation des populations. Il faille lire les communiqués publiés par un des dirigeants de ce mouvement terroriste qui serait en train de dire que c'est une manœuvre du gouvernement pour s'attirer la sympathie internationale. Pensez-vous que ces genres de langages sont ceux qui peuvent facilement amener la population à pouvoir se désoigner l'unité de son gouvernement ? Donc c'est cette stratégie-là qu'il a essayé de l'utiliser pour s'amener. On est en train de vivre sur le terrain que la solidarité entre la population et son armée, son gouvernement, reste grande pour que les terroristes ne puissent pas arriver à leur objectif. Une autre raison donnée par les sources militaires, il y a eu une intervention de l'effort d'effet sur des dépôts d'armes localisés dans les collines de Masséfi. Cette intervention d'armée a permis la destruction d'une grande quantité d'un dépôt d'armes de ces terroristes. Et dans la révenge, ils ont fait des tirs à la véglette pour montrer qu'ils peuvent encore pousser le gouvernement vers la table de négociation. Des gestes de bienfaisance à l'égard de ces sinistrés sont déjà enregistrés. C'est le cas de la Société Nationale d'Électricité, qui vient de donner des vivres et non-vivres à se déplacer de Mugunga, dans le territoire du Nord Kivu, et cela grâce à la collecte de fonds des agents aux et cadres de cette Société Nationale. Une assistance constituée du riz, huile, farine de manioc, simoule et autres. Regardez. Les mamans de la Direction Provinciale de la Société Nationale d'Électricité, Nord Kivu, ont apporté une assistance de vivres et non-vivres aux déplacés de guerre se trouvant à Mugunga le 25 avril 2024. Assistance qui a été constituée grâce à des fonds collectés par les agents de la Direction Générale de la SNEL, et cela sous l'impulsion de leur directeur général, Fabrice Lusinde Walu Sangui. La joie était immense pour ces déplacés qui ont tout simplement remercié la SNEL pour ce geste d'amour. J'ai dit, continuez à nous aider. Que Dieu vous bénisse. Ne baissez pas les bras, car nous souffrons beaucoup. Nous avons trouvé à manger. J'ai dit, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je viens de Saki. J'ai eu de la farine, du sucre et un peu de riz. Je viens de Chacha. Qu'il continue à faire ainsi, car la vie est devenue difficile. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. La SNEL. Merci beaucoup et soyez bénis. Venez encore. Au nom des mamans de la SNEL, Mme Mouamini Mazunissoudi, vice-présidente, au sein de la délégation syndicale de la SNEL, Norquivu, a remercié leur directeur général, Fabrice Lusinde, pour cette assistance qui a permis d'accorder le sourire à des centaines de déplacés. Cette action a été posée par une collecte de fonds à Kinshasa, par les agents de la DG. Alors, tout le monde y a mis de sa poche. Alors, avec ces fonds, nous nous sommes organisés pour acheter les vivres et les non-vivres. Nous avons eu plus de 150 ménages. Pour rappel, dans la promesse du Norquivu, des milliers de personnes ont été contraintes de fuir de leur localité dans les territoires de Rujuru, Massissi et Niragongo, une situation qui les rend trop vulnérables. Je vous le disais, l'aéroport de Bounia sera allongé pour atteindre 2500 mètres. Les habitants touchés par ces travaux de réfection seront indemnisés. Le gouverneur de Litori, le lieutenant général Adjouni Luboyankachama, a visité ces travaux et s'est assuré du bon déroulement de l'opération d'indemnisation. Reportage. Le travaux de démolition de maisons pour le prolongement de la piste de l'aéroport de Bounia, en débuté ce jeudi 2 mai 2024, ici au Parlement, « Merci mon cher, mais bien remboursé. Je pourrai aussi un jour monter à bord de cet avion. » « On est satisfaits de ce qui a été fait. En gros, on a restitué presque tout le monde. Il reste peut-être pour quelques-uns, pour nous, pour les maisons, parce qu'on a restitué et la terre et les maisons. » L'objectif est de l'argir cette piste à 2500 mètres de longueur, affirme l'ingénieur Barry Aboubakar, du directeur technique de l'entreprise Mogaban. « Ce qui concerne la piste, elle était de 1850, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle passera à 2500. Ça, c'est pour pouvoir recevoir des aéronefs tels que le Boeing 767-600 ou le Airbus A320. Ce qui pourrait être des aéronefs qui peuvent partir d'ici, même dans les pays limitrophes, tels comme l'Ethiopien Airlines, comme le Kenya Airways. Tout ce qui pourrait atterrir ici et décoller. » Puis au chantier, les travaux évoluent à pas de géant. Bientôt, la province aura un aéroport au standard international, comme vous l'avez dit par les chefs de l'État, Félix Antoantiseké de Chouloumbou, rappelons que le gouvernement militaire, le lieutenant-général, le boyant Kachomadjouni, soucié de voir les résultats dans un temps record, s'est engagé à suivre de près l'évolution des travaux de modernisation de la ville, ainsi que l'aéroport Mourougou de Bougna. Et dans la province du Lualaba, le village Moupanza, situé dans le secteur de l'huile lour, refait sa peau neuve. La population vient de bénéficier de 1 500 poteaux de lampadaire pour l'éclairage public. Dans le village situé à 30 km de la ville, est écologie, c'est une œuvre de Betty Kiendo, la chef de cette entité. On en parle dans ce reportage. Garantir plus d'accès aux services sociaux de base à impact visible est l'un des six priorités du deuxième mandat de Félix Antoantiseké de Chouloumbou. Pour matérialiser cette vision du chef de l'État, celle de promouvoir la desserte en électricité et dans le secteur de l'huile ou territoire de Munchacha, Provence du Lualaba, à Betty Kiendo Katoke, chef de secteur, a installé 1 500 poteaux avec lampadaire pour l'éclairage public à l'énergie solaire. Le village Moupanza, à 30 km de la ville de Coloisy-Chefflier, la province du Lualaba, en est le premier bénéficiaire. C'est un projet qui s'étendra sur d'autres villages du secteur de Lulou, a souligné l'autorité locale. L'inauguration et la remise officielle est intervenue vers 19h, heure locale, au grand bonheur de la population. C'était après la note technique que lui présentée par l'ingénieur entrepreneur. C'est un véritable défi rélevé par la patronne du secteur de Lulou. Sur un parcours de 500 mètres, la population en liesse l'a accompagnée à pied, en remercia le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, pour avoir placé Betty Kiendo à la tête de cette entité territoriale. De part son rôle de servir des canals de passage sur la route Coloisy-Lubumbashi, le développement du village Mopanza vaut la peine, avec des acteurs bien éclairés. C'est le résultat du dynamisme managérial de cette femme d'exception, dont son inspiration émane de la gouverneure de province, Marie-Thérèse Massouka Saïni. Et face à ce défi d'éclairage, les réactions n'ont pas tardé. Suivez quelques-uns. Ce que je peux dire, c'est remercier d'abord les honorables députés pour un souhait de m'avoir élu, de donner la chance d'aller à Kintessa pour défendre notre très chère province et défendre notre population. Je crois qu'à chaud, je peux dire que c'est beaucoup de responsabilités. Je ne pense pas que ça doit se fêter, parce que c'est un devoir, c'est un contrat que je viens de signer, non seulement avec la population, mais maintenant c'est avec la province. Je sens le poids sous mes épaules. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que les élections ont pris fin. Maintenant, il faut qu'on travaille parce que notre chère population souffre. La population entend beaucoup de nous. Donc, c'est l'heure du travail. Il y a beaucoup de défis. Vous savez qu'un parlementaire, un député, un sénateur, son travail, c'est de voter les lois et de contrôler l'exécutif. Donc, je ferai mon travail en tant que parlementaire. On proposera des lois qu'il faut et on essaiera de contrôler l'exécutif pour que l'argent du contribuable soit réellement affecté au bien-être de notre population. Ça, c'est le plus grand travail qu'on aura à faire. C'était plutôt les sénateurs élus de cette province du Lualaba qui ont exprimé leur gratitude. Nous allons cette fois-ci nous rendre dans la province du Congo central pour parler de la vulgarisation sur les branches de prestations en famille. Reportage. Assurer ces vieux jours, c'est possible avec la Caisse nationale de sécurité sociale à travers ces différentes branches de prestations en famille. Désormais, les allocations familiales, les allocations de maternité et prénatales couvrent toutes les provinces de la RDC comme stipule la nouvelle loi de 2016 fixant le règle au régime général de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Les membres de la délégation syndicale de la Caisse nationale de sécurité sociale du Congo central 2 se sont adonnés à un exercice pédagogique dans la ville côtière du Moanda où ils ont amorcé des séances de vulgarisation des branches de prestations en famille. Les micros, petites et moindes entreprises ciblées et ont bien cerné les contours des produits qui leur ont été présentés. Le chef d'antenne de la Caisse nationale de sécurité sociale Moanda a salué le dynamisme et l'initiative de la délégation syndicale de la direction professionnelle du Congo central 2. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous en ce jour dans laquelle nous avons échangé avec la plupart de nos employeurs sur les prestations à court terme. Par prestations à court terme, nous voudrions dire que nous nous sommes présentés essentiellement sur les prestations prénatales, les allocations prénatales, j'allais dire, les allocations des maternités et aussi des indemnités de la maternité. Juste après la clôture de ces journées de vulgarisation, ces travailleurs sous la conduite de leur directeur technique M. Foulama ont arpenté les acteurs du territoire de Moanda question d'assurer la visibilité des Caisse nationale de sécurité sociale dans cette contrée de la RDC. La participation de coopératives agricoles au développement socio-économique et les bonnes raisons d'y adhérer. Ces notions ont été expliquées aux mamans maraîchères de Selimbao, ceci dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Au cours de cette même activité, ces femmes ont été, ont bénéficié également des matériels agricoles. D'autres détails dans ce reportage de Serge Merlin-Mata. Cette rencontre était une belle opportunité pour le président des bétonnistes Michel Chimbay, d'outiller et de sensibiliser les femmes maraîchères de Selimbao sur les raisons d'adhésion et l'importance de rejoindre une coopérative agricole dans l'élimination de la pauvreté contenue de ses différents avantages, à savoir l'indépendance économique et le développement d'une agriculture durable. Et cela avait comme seul objectif d'augmenter la productivité et d'inonder surtout les marchés agricoles initiés par les présents de la République Félix-Antoine, qui serait de Tchidoumbo, avec les différents produits agricoles et des biens des premières nécessités. Tout en insistant sur le rôle de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, Michel Chimbay a saisi l'occasion pour faire un don des matériels et outils agricoles au profit des femmes maraîchères de Selimbao. Il s'est agi des sémences, des houes, des pelles, des râteaux et bien d'autres matériels encore. Le président des bétonnistes leur a exhorté d'en faire bon usage du dit matériel. Nous avons voulu sensibiliser ce moment à la création d'une coopérative qui permettra aux membres de cette coopérative de bénéficier des crédits agricoles du chef de l'État ainsi que d'inonder les marchés. Ainsi, pour nous, une manière de contribuer à la vision du chef de l'État. Les bénéficiaires ont à l'air de voir et s'unir leurs gratitudes à l'endroit de les bienfaiteurs pour son appui. Et puis, la cellule de communication de la CIME a tenu un point de presse que je vous prie de suivre dans cet élément de reportage. Plusieurs faits en rapport avec le processus électoral durant le mois d'avril ont été récueillis, documentés, analysés et publiés par la CIMOCEL Synergie des mouvements d'observation citoyenne des élections. Dans sa troisième déclaration globale du mois d'avril, la CIMOCEL a épinglé quelques articulations relatives aux opérations électorales telles que l'organisation des scrutins, des gouverneurs et sénateurs. La campagne a plusieurs facettes pendant cette période. La corruption, les traitements des contextes électoraux à la Cour constitutionnelle émaillés d'imperfections, les dénonciations, les irrégularités dans l'observation de ces scrutins le primaire à l'Assemblée nationale, y compris l'insécurité dans le nom Kivu et ailleurs. Toutes ces opérations ont été confrontées au cadre légal. Voici les recommandations formulées à l'endroit de toutes les instances et parties prenantes. Au gouvernement, la CIMOCEL a recommandé d'actionner des mécanismes les droits pour traduire en justice tous les détourneurs des déniés publics, mais de mettre aussi à la disposition de la CENI les moyens financiers pour que celle-ci puisse bien faire son travail. Au ministère de l'Intérieur, la CIMOCEL a recommandé de produire le plan de sécurisation dans des élections dans les territoires où les élections ne sont pas encore tenues, mais en même temps, de se saisir des dossiers des partis politiques qui ont versé dans des malversations des crimes électoraux en radiant ces partis politiques. À la CENI, d'exiger du gouvernement les moyens financiers, mais aussi de saisir le ministère de l'Intérieur ainsi que les causes et tribunaux sur tous les cas délectueux des violations de la loi électorale et à la société civile qui jouait pleinement son rôle des défenseuses, d'encadreuses et des mobilisatrices de la population pour la connaissance de ses droits pour son réveil en tant que peuple souverain. Pour la Simocel, les peuples congolais doivent assumer leur souveraineté en vue de bénéficier d'un processus électoral véritablement démocratique. La Simocel, en tant que structure de la société civile, en synergie avec les autres organisations citoyennes pour les élections, joue bien ses rôles de surveillance et de suivi à chacun d'apporter sa contribution dans cette démocratie voulue par tous. C'était plutôt le point de presse de la Simocel, une structure de la société civile en rapport avec le processus électoral des recommandations lues par Luc Loutala. Poursuivant ce journal, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaigny, a effectué une visite à l'Institut de sciences de santé médicale ISTEM Kinshasa. C'était le mercredi de mai dernier. Sur place, le diplomate européen s'est intéressé au département des sages femmes. C'était également l'occasion pour Jean-Marc Châtaigny d'annoncer l'octroi des bourses aux étudiants. Rodé Panda. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC était l'hôte de l'Institut de sciences techniques et médicales Kinshasa ISTEM ce 2 mois 2024. Le directeur général, les membres du comité de gestion, autorité académique et personnel administratif ainsi que les étudiants de la section sages femmes lui ont réservé un accueil chaleureux. Jean-Marc Châtaigny a commencé la ronde de sa visite par la clinique de simulation suivie des bureaux et salles de cours. Madame la professeure Oman Yundou Oambé, chef de section sages femmes a indiqué que la spécialité sages femmes existe depuis 50 ans à l'Institut de Kinshasa avec une formation consacrée plus à la pratique que la théorie. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne cette visite rentre dans les préludes de la journée européenne qui sera célébrée le 9 mai prochain. Par la même occasion il a annoncé l'octroi des bourses de l'Union européenne aux étudiants finalistes congolais. Moi je suis en train de faire une campagne de communication qui a appris comme slogan aujourd'hui et demain partenariat l'Union européenne et la RDC pour montrer qu'au-delà de ce qu'on fait on va continuer à travailler en partenariat avec la RDC. Donc ça a été très enrichissant pour moi. Cette marque de considération et de hospitalité de Jean-Marc Châtenier envers l'Istitm Kinshasa n'a pas laissé le directeur général de cet allemand amateur insensible. Le professeur Moudogo Virimal a réaffirmé son engagement à porter cette institution d'enseignement en sciences de santé. À partir de cette visite nous allons développer des partenariats entre institutions de la RDC en particulier l'Istème et les institutions de l'Union européenne essentiellement sur le volet formation de formateurs dans le secteur de la santé. À en croire l'ambassadeur de l'Union européenne cette initiative de visite va s'étendre à beaucoup de structures et institutions à RDC. Parlons toujours de l'enseignement l'école des hautes études de commerce se modernise tant sur le plan des infrastructures que sur le plan de la qualité de l'enseignement une mutation opérée grâce au dynamisme du nouveau comité de gestion comme l'atteste ce commentaire de Cédric Kinnambo. Avec une nouvelle dynamique impulsée par le nouveau comité de gestion l'Institut supérieur de commerce ISC présente un nouveau visage. Aujourd'hui l'école des hautes études de commerce se constate et a été fait par la délégation des communicateurs privés du chef de l'État CPC qui plaide pour la construction d'un bâtiment moderne au sein de la grande école de commerce de Kinshasa. Madame la chef de l'État comme vous l'avez fait avec l'uniquité avec l'UMBTP chère excellence nous vous demandons que vous amenez votre stylet sur ces papiers sur cette faible et signer dessus. La seule manière de signer dessus ça sera autoriser instruire au gouvernement qui sera mis en place très bientôt enfin qu'il y ait un autre nouveau bâtiment érigé sur cet enceintre. Par ailleurs cette structure salue les avancées technologiques qui favorise la ponctualité des travailleurs. A l'époque c'était quelqu'un qui pouvait signer il vient à 12h il signe qu'il était là depuis 8h mais avec la modernisation ils ont instauré un système de l'empreinte si on va de l'autre côté vous verrez qu'il y a le départ et l'arrivée donc vous êtes agent de l'administration à votre arrivée vous mettez l'empreinte qui signale l'heure à laquelle vous arrivez et au moment de départ vous êtes censé faire le même exercice. Avec ces nouveaux bâtiments construits l'école des hautes études de commerce va s'activer à diversifier et rendre son enseignement beaucoup plus compétitif et les hisser sans doute au standard. L'école d'élite scientifique de l'UDPS était un matinée scientifique centré sur les états des lieux et perspectives de l'entrepreneuriat congolais et ces scientifiques de l'UDPS proposent la création du fonds souverain pour soutenir l'entrepreneuriat congolais on en parle avec Alain Bikai Au cours de cette rencontre scientifique l'école de l'élite scientifique de l'UDPS a passé au peine fin l'état des lieux et perspectives de l'entrepreneuriat congolais pour l'orateur du jour Christian Kalambay-Kabamba chef d'entreprise et membre de ses structures techniques de l'UDPS l'entrepreneuriat congolais traîne à décoller par le manque de financement et il est entre les mains des étrangers malgré la volonté politique manifestée par le chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tilumbou de faire beaucoup des congolais des millionnaires plusieurs étapes restent à parcourir pour lui il faut adapter la réglementation en la matière à la vision du chef de l'état pour favoriser les entrepreneurs congolais dans le secteur des marchés publics et créer des banques à capitaux congolais pour répondre à la vision du gouvernement pour concrétiser cette vision du chef de l'état Christian Kalambay propose la création du fonds souverain pour favoriser l'entrepreneuriat congolais je pense que la volonté du chef de l'état c'est renverser changer ses paradigmes en prenant de mesures complètes et en termes de la création de ces fonds souverains pour le soutien de l'entrepreneuriat par la création de ces fonds privés pour les coordonnateurs scientifiques adjoints du corps de l'élite scientifique et puis vers la ténue prochaine du business forum Rouen Zori 2025 au Caire en Égypte ça sera sur la promotion de l'entrepreneuriat pendant ce temps le secrétaire général à l'entrepreneuriat et petit et moyenne entreprise excusez-moi Zadi Rukia a à cet effet conduit une délégation de la chambre de commerce et de l'industrie Égypte RDC auprès de l'ambassadeur de l'Égypte en RDC les préparatifs de ce grand rendez-vous d'affaires au menu de leurs échanges reportage Serge Merlin-Mata L'objet de cette rencontre a été d'échanger sur la mise en place d'une démarche de collaboration plus étroite en vue de la tenue prochaine du business forum égyptien Rouen Zori 2025 un événement devant avoir lieu au Caire en Égypte autour de la promotion de l'entrepreneuriat conduite par son président du conseil d'administration Serge Bingotou de la délégation de la chambre de commerce et de l'industrie Égypte RDC a abordé avec l'ambassadeur égyptien en République démocratique du Congo la valeur économique de ces forums au profit de l'Égypte et de la République démocratique du Congo ceci dans le but de parvenir à soutenir efficacement les activités des petites et moyennes entreprises congolaises en général mais aussi pour résoudre les difficultés rencontrées à l'international pour accéder aux opportunités d'emploi le président exécutif la chambre de commerce et de l'industrie Égypte RDC Georges Okitalouni a salué l'efficacité de cette coopération avec l'ambassade d'Égypte en République démocratique du Congo les diplomates égyptiens accrédités à Kinksa a été réceptifs et a accepté en outre d'accompagner la chambre de commerce Égypte RDC pour la bonne tenue de ces forums économiques la délégation de la chambre de commerce et de l'industrie Égypte RDC a été conduite auprès de l'ambassadeur de l'Égypte en République démocratique du Congo par la secrétaire générale des petites et moyennes entreprises Madame Zadihoukia Ramazani Sachez également que la Russie commémore la fin de la deuxième guerre mondiale le 9 mai de chaque année et en marge de cette commémoration l'ambassadeur de la Russie en RDC a convié les communautés russes et les autres pays du monde à une célébration ici à Kinshasa c'est un reportage de Christine Lenzo C'est le 1er mai que l'ambassade de la fédération des Russies à Kinshasa a célébré le 79e anniversaire de la victoire dans la grande guerre patriotique de 1941-1945 une fête la plus sacrée que toute la Russie va commémorer ce 9 mai 2024 à Kinshasa les Russes et quelques Congolais ont été dans les rues de la Gombe pour rendre hommage à tous ceux qui ont fait des grands sacrifices et même donné de leur vie pour la liberté les dépendances du peuple russe et ceux de l'Europe pour débarrasser les mondes de la menace nazie pour marquer cette journée la plus importante et plus émouvante l'ambassadeur Alexei Saintebov a organisé une grande réception au restaurant à Ducha où les diplomates et autres personnalités étaient conviés occasion pour l'ambassadeur Alexei Saintebov de remercier ses invités avant de souligner qu'il était important que leurs descendants comprennent les épreuves traversées par leurs ancêtres Le triomphe de l'Union soviétique a coûté cher à notre État Au nom de la paix sur terre plus de 27 millions de nos compatriotes sont tombés dans la lutte contre Hitler ici Mes invités avaient aussi droit à une dégustation de plats russes servis à cette occasion Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette livraison de l'actualité Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis L'information continue sur nos antennes Retrouvez à 20h Sandra et Nyangi Tabou pour un nouveau journal Au revoir Sous-titrage ST' 501